Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un vlog lecture, ce sera donc le premier de cette chaîne, je suis trop contente à la fois j'espère que ça va vous plaire aussi, j'adore ce format de vidéo, je regarde beaucoup sur les chaînes que je suis notamment les livres d'Ali et la famille Lipo, comme je l'ai expliqué sur Instagram, je pars pendant un mois chez mes parents aujourd'hui je vais surtout vous montrer les livres que je vais mettre dans ma valise puisque le départ c'est demain et vous allez voir qu'il n'y a finalement pas énormément de livres papier que ça puisque déjà je prends ma liseuse et même si je pars pour un mois puisque je reviens chez moi le 9 juillet, hier j'ai fait un gros craquage sur internet j'ai acheté trois livres que j'ai fait expédier chez mes parents donc vous verrez ça dans le vlog, je vais recevoir des livres chez eux aujourd'hui il y a eu une sortie de chez Lumen que j'attendais mais avec grande impatience, vous l'avez sûrement vu dans ma dernière vidéo sortie livresque de juin, c'était Triangle amoureux ou pas de Marissa Cantor donc je suis allée le chercher mais au final je ne l'ai pas trouvé voilà, c'était ma sortie du jour, tant il y avait les autres nouveautés Colin Hoover, Anathod mais celui-là je ne l'ai pas trouvé et aujourd'hui Rebelote, je n'ai pas trouvé la sortie qui m'intéressait donc tant pis, c'est un mal pour un bien puisqu'au final ça fait un livre en moins à mettre dans la valise, je dois lire en lecture commune avec Lily de Petit Moment Littéraire sur Instagram du coup c'est pour ça que ça m'embêtait de ne pas la voir aujourd'hui mais elle est adorable, elle m'a dit t'inquiète pas, je t'attends donc écoutez, ma mission samedi ça va être de faire toutes les librairies de la ville chez mes parents pour trouver ce fameux livre donc voici ma valise et sur ma chaise j'ai posé les livres que je dois mettre dedans avec à côté ma liseuse, mes lunettes et la pochette de la Switch non je ne pars pas sans la Switch, jamais sans Animal Crossing, n'est-ce pas ? donc je vais prendre le tome 1 de Promesses tenues d'Erika Boyer, j'ai hâte de découvrir, il est très très court en plus ensuite, Cher Mamie de Virginie Grimaldi, alors celui-ci je l'ai déjà lu mais je vais l'offrir à ma maman je ne sais pas si vous le connaissez mais c'est trop bien, c'est trop drôle, en plus vous faites une bonne action si vous l'achetez c'est Virginie Grimaldi qui nous raconte des anecdotes de sa vie, c'est juste à mourir de rire, j'adore, j'adore cette femme vraiment je vous le conseille, en plus il y a des anecdotes qui se passent dans la ville de chez mes parents, je pense que ma mère va beaucoup rire ensuite j'ai pris By Your Side de Casey West que je suis en train de lire en anglais malheureusement il n'a pas été traduit, c'est bien dommage parce que ce livre est génial, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram en gros c'est une fille qui va se retrouver coincée dans une bibliothèque, elle va se rendre compte en fait qu'il y a aussi un autre mec qui est coincé et qu'elle le connaît, c'est un mec de son lycée qui a très mauvaise réputation, qui n'est pas populaire du tout du coup sur le coup elle va être dégoûtée d'être coincée avec lui et voilà je ne vais pas en dire plus, c'est ça l'histoire et j'espère qu'il sera traduit un jour chez Hugo Newet parce que vraiment c'est génial ensuite encore du Casey West, le fameux que j'ai eu tant de mal à trouver la semaine dernière donc celui-là je le prends, je vais le lire très rapidement et Coeur à corps d'Emily Collins, celui je n'ai pas du tout aimé, je l'ai lu le mois dernier mais je le prends pour le donner à une copine qui avait envie de le lire puisque ça parle de photographie donc je lui donne avec plaisir voilà pour ce que je mets dans ma valise c'est quand même pas mal niveau papier parce qu'il faut compter que j'ai aussi tout le reste à mettre c'est-à-dire les vêtements, les produits, enfin bref vous savez ce qu'on met dans une valise de toute façon et en sachant en plus que j'ai raté l'anniversaire de mon père, de ma mère et la fête des mères à cause du confinement, du coronavirus, tout ça tout ça donc j'ai pas mal de choses à caser là-dedans voilà je sens que ma valise va peser un an de mort encore à cause de la fête des mères il est 22h16, je viens juste de rentrer chez mes parents et ma maman est trop mignonne elle m'a mis des petits cadeaux sur mon lit elle m'a offert la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan je trouve que la couverture elle est magnifique, vraiment je connaissais pas du tout ce livre, je pense que c'est une nouveauté je suis trop contente, c'est trop mignon et avec elle m'a offert un petit mug hibou voilà c'est trop chou bon on est donc le samedi 13 juin il est presque 15h30 et je m'apprête à aller chercher le fameux triangle amoureux ou pas de Marissa Cantor que je dois lire en lecture commune avec Lily de Petits Moments Littéraires sur Instagram vous n'imaginez même pas à quel point j'ai galéré pour trouver ce livre déjà quand j'étais chez moi sur Paris, j'avais du mal à le trouver là ce matin j'ai regardé sur le site de Cultura si vous regardez souvent le site de Cultura vous savez que vous pouvez voir s'ils ont en stock dans le magasin où vous allez en gros voilà il y a un Cultura à 10 minutes de chez mes parents donc je me suis dit je vais regarder s'ils ont en stock comme c'est un petit Cultura j'avais pas trop d'espoir et bingo ils ne l'avaient pas donc j'ai passé ma matinée littéralement à appeler toutes les librairies de la ville de mes parents en sachant qu'ils n'habitent pas non plus une grande ville quoi donc ça a vite fait le tour et la dernière j'ai failli ne pas l'appeler je vous jure j'étais tellement déprimée je me suis dit bon s'ils l'ont nulle part dans la ville ils vont pas l'avoir à celle là quoi et donc j'ai appelé et là la libraire elle me fait ah ça me dit quelque chose et du coup j'étais en mode c'est positif ça et donc voilà elle l'avait en rayon elle me l'a mis de côté donc je vais aller chercher ça tout de suite je suis trop trop contente par contre là je vais retoucher pour la première fois ma voiture depuis 4 mois je n'ai pas conduit depuis 4 mois je suis pas sereine là les gars en plus on est samedi après-midi la librairie se trouve en plein centre-ville tous les coups va falloir faire des créneaux il pleut enfin je vous explique même pas j'ai l'impression là de repasser mon permis c'est un truc de fou heureusement il n'y a personne avec moi mais bon ça se trouve ça va aller comme dirait ma mère c'est comme le vélo ça s'oublie pas enfin j'ai le graal je l'ai trouvé et en plus avec une réduction je l'ai payé 14,25 euros je crois juste pour être venue le récupérer en magasin franchement je vais être honnête avec vous j'ai plus l'habitude de payer des livres neufs aussi peu cher j'en parlais justement avec des copines dernièrement je trouve que les livres sont de plus en plus chers c'est incroyable je vois de plus en plus de livres qui coûtent 22 euros 23 euros voire 24 euros donc là payer un livre 14,25 euros je vous avoue que je suis contente en fait franchement j'ai eu tellement de mal pour le trouver vous le savez et puis j'en ai parlé sur Instagram beaucoup de difficultés ces derniers temps pour trouver les sorties en librairie qu'est-ce que je voulais rajouter ? je pense que je vais le commencer ce soir j'étais en train de lire depuis deux semaines Les écorchés, attirances interdites de Karian Cole honnêtement je pense que je vais l'abandonner voilà c'est un peu dommage parce que j'en suis à 64% mais j'ai même pas envie de le terminer c'est pour vous dire en plus on m'a dit que la fin était très décevante les 50 dernières pages ça allait trop vite j'ai même pas envie de terminer le livre c'est pour vous dire donc pour vous faire le topo vite fait de cette histoire on va suivre Kenzie et Torren qui ont je crois à peu près 15 ans d'écart quelque chose comme ça Torren c'est le meilleur ami du père de Kenzie et elle l'appelle oncle Thor c'est comme son oncle sauf qu'ils ont pas de lien de sang c'est juste le meilleur ami de son père mais il l'a quasiment élevé il était vraiment toujours là pour elle c'était son babysitter en fait donc il l'a vu de sa naissance jusqu'à actuellement quand on la suit elle a 18 ans et vous vous en doutez une romance va commencer entre les deux ce qui ne va pas être facile puisqu'ils ont 15 ans d'écart que c'est le meilleur ami de son père qu'elle le considère comme son oncle donc voilà c'est pas une romance évidente pour autant moi j'accroche pas vraiment à cette histoire même s'il y a énormément d'avis positifs sur Instagram tout simplement parce que j'ai lu juste avant Too Young enfin juste avant il y a quelques temps Too Young de Margot Bortoli qui n'est pas encore sorti en papier qui sort le 18 juin en papier et c'est un peu le même sujet différence d'âge une fille qui était la babysitter du mec bon là c'est inversé c'est le mec qui est le babysitter de la fille bref vous avez compris dans Too Young l'écriture elle est beaucoup plus fluide beaucoup plus belle dans Too Young aussi j'ai failli pleurer ce qui m'arrive je crois jamais dans une romance c'est rare qu'une romance fasse pleurer quand même ça peut arriver là les écorchés j'ai aucune émotion je trouve ça nier alors que j'aime les histoires d'amour mignonne mais pour moi mignon ça veut pas forcément dire nier et moi je trouve ça très nier que ce soit les petits surnoms qui se donnent j'aime bien les surnoms là aussi je dis pas le contraire mais à chaque fois qu'il lui parle il l'appelle mon ange et tout et je sais pas dès le début alors qu'ils sont même pas ensemble quoi elle le considère comme son oncle il l'appelle tout le temps mon ange et tout ça me perturbe et il y a même des scènes où j'ai clairement levé les yeux au ciel parce que c'était beaucoup trop nier pour moi je vous passe aussi le fait que le livre en tout cas numérique est truffé de fautes vraiment des coquilles partout à tous les chapitres j'ai jamais vu un livre avec autant de fautes et pour le coup je vous le recommande pas enfin je sais pas si je vous le recommande ou pas parce que de ce que j'ai vu sur Instagram les gens qui ont aimé ce livre pour la plupart ils n'avaient pas lu Tu Young et je pense que ça peut jouer aussi parce que de mon point de vue Tu Young est là les écorchés c'est là et Tu Young c'est là pour moi donc voilà après je dis pas il y a des gens sur Instagram qui ont lu Tu Young et qui ont quand même préféré les écorcher moi je vous donne mon ressenti le livre de Margot Bortoli est quand même au dessus donc foncez si vous l'avez toujours pas lu il sort très bientôt le 18 juin en papier donc voilà moi je vais m'empresser de rentrer chez moi parce que c'est quand même très gênant de parler comme ça toute seule dans la voiture bon pendant que mes parents sont en train de regarder la finale de The Voice je savais même pas qui a regardé cette année je viens pour vous parler de Triangle Amoureux ou pas de Marissa Cantor du coup ouais j'utilise le ticket de caisse comme marque page bon j'ai l'excuse de je suis pas chez moi donc j'ai pas mon pot à marque page donc je viens juste de le commencer je pense que je vais beaucoup aimer parce que c'est une histoire qui se passe dans l'univers de Bookstagram donc forcément tous ceux qui ont un compte Bookstagram un blog littéraire une chaîne YouTube enfin tous ceux qui parlent de livres voilà sur les réseaux vous allez vous reconnaître dans cette histoire parce que notre personnage féminin est une Bookstagrammeuse blogueuse bon après personnellement on joue pas dans la même catégorie parce que je crois qu'elle a 20 000 abonnés sur Instagram c'est vraiment un gros gros compte et elle veut rentrer elle veut travailler dans le monde de l'édition et rentrer à l'université de New York qui est très très prestigieuse c'est très compliqué d'y rentrer surtout quand tu veux travailler dans l'édition donc voilà j'en suis vraiment qu'au tout début je pense que ça va se lire vite parce qu'il y a des échanges de messages en fait donc voilà je vous en reparlerai plus tard mais je pense que ça va être une très très bonne lecture Petit point The Voice oui alors j'espère que vous avez pas entendu le son de la télé mon père a monté à fond oui je disais Petit point The Voice je sais pas vous mais pendant plusieurs années les débuts de The Voice je crois que j'ai regardé jusqu'à la saison 5 ou 6 enfin j'étais vraiment à fond avec ma mère c'était le rituel du samedi soir quoi comme danser avec les stars vraiment The Voice c'était le rituel et puis là depuis quelques années depuis 3-4 ans j'ai complètement arrêté de regarder cette émission ça ne m'intéresse plus du tout d'ailleurs je savais pas que mes parents ils regardaient toujours The Voice ça me rappelle des petits souvenirs voilà dites moi si vous aussi vous regardiez cette émission peut-être que vous la regardez encore en plus depuis qu'ils ont changé tous les coachs moi je regardais à l'époque où il y avait Mika Florent Pagny Jennifer enfin bref je suis vraiment en train de parler de The Voice là sérieusement pour en lieu de parler de The Voice je vais retourner ma lecture de Triangle Amoureux ou pas et je vous en reparlerai du coup dans le vlog je tiens à préciser qu'en premier lieu c'est pas le côté bookstagram qui m'a attirée sur ce livre si vous n'avez pas vu ma vidéo sortie ivresque de juin qui est la dernière vidéo que j'ai sortie dedans j'expliquais que ce livre m'a attirée parce que il me fait beaucoup penser en tout cas le résumé à PS tu me manques de Brigitte Kemmerer qui est un livre pour lequel j'avais eu un énorme coup de coeur puisque au delà d'être une bookstagrammeuse Kels notre personnage féminin d'ailleurs elle s'appelle Ali en fait en vrai mais Kels sur Instagram donc le personnage féminin Ali discute avec un garçon sur internet il parle bouquin et tout et ils se sont jamais rencontrés dans la vraie vie et il va arriver un moment où elle va se rendre compte que ce garçon avec qui elle discute qui est devenu un très bon ami voire son meilleur ami est dans le même lycée qu'elle en fait et lui ne sait pas que c'est elle et elle, elle sait que c'est lui donc voilà c'est pour ça que ça s'appelle triangle amoureux ou pas en fait c'est un triangle amoureux à deux quoi je préfère le préciser parce que je sais que beaucoup pourraient être rebutés par le titre triangle amoureux moi la première puisque je déteste les triangles amoureux et sachez que je n'aurais pas cherché ce livre fait des pieds et des mains pour obtenir ce livre si ça avait été un triangle amoureux un vrai triangle amoureux bref vous avez compris moi j'adore ce genre d'histoire où les personnages apprennent à se connaître ne se sont jamais vus ils apprennent à se connaître vraiment textuellement par message et ils se rencontrent un jour dans la vraie vie avec le petit côté là où la fille sait que c'est lui et lui ne sait pas que c'est lui bref je vous en reparle plus tard dans le vlog je vous retrouve on est le jeudi 18 juin je crois et je n'ai pas vlogué depuis plusieurs jours à vrai dire la dernière fois que j'ai pris la caméra c'était samedi on est jeudi tout simplement puisque je n'ai pas lu en fait depuis 4-5 jours là je n'ai pas lu j'étais très peu présente sur Instagram aussi pas l'envie d'aller sur les réseaux tout simplement puisque j'étais en plein marathon la casa de papel avec mes parents voilà je leur ai fait je leur ai fait découvrir la série je ne pensais pas qu'ils allaient autant accrocher moi j'avais déjà vu la partie 1 et la partie 2 juste avant avec mon copain et j'avais envie de leur faire découvrir la série donc j'ai revu avec eux la partie 1 et la partie 2 et là on a enchaîné sur la 3 et la 4 j'ai bien aimé la 3 la 4 ils sont partis pour moi dans un délire mais je n'aime pas ce que je regarde là je suis vraiment déçue par la saison 4 dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires puisqu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps évidemment évitez les spoils en commentaire parce que peut-être que tout le monde n'a pas vu la saison 4 on n'a pas vu la série mais voilà donc pourquoi je n'étais pas là pourquoi je n'étais pas sur les réseaux tout simplement puisque j'étais à fond dans la casa de papel on enchaînait les épisodes tous les jours et ça fait du bien vraiment c'est une série que j'aime énormément que je prends plaisir à regarder même si voilà la dernière saison là qui est sortie je n'accroche pas vraiment et je peux dire aussi que ça me fait du bien d'être un petit peu loin des réseaux sociaux de profiter avec mes parents même si voilà c'est là je profite en regardant des séries avec eux mais c'est toujours ça quoi ça fait toujours des souvenirs des bons moments ensemble on rigole devant la série on passe des bons moments et c'est ça qui importe parce que je me rends compte que je passais énormément de temps sur Instagram et sinon la seule sortie que j'ai faite cette semaine entre les épisodes de la casa de papel c'est pour aller chez H&M où j'ai vraiment craqué comme ce n'est pas permis je suis allée chez Undies aussi et j'ai craqué pour deux mangas à l'espace culturel tout d'abord j'ai pris le dernier tome sorti de Perfect World de Riyaruga donc chez Akata donc c'est le tome 10 c'est une série que je suis depuis les débuts je suis à jour dans cette série c'est un manga qui parle du handicap comme vous le verrez sur la couverture puisque le personnage masculin est en fauteuil roulant et j'aime énormément cette série et le deuxième manga c'est encore un Akata c'est le dernier qui est sorti dans cette maison d'édition c'est My Dear Neighbor voilà je ne sais pas trop de quoi ça parle bon ça a l'air d'être une relation entre voisins j'aime trop la maison d'édition Akata niveau manga je me tourne toujours vers elle même si j'en lis d'autres aussi d'autres maisons d'édition mais je trouve que ce qu'ils publient c'est toujours hyper mignon et ça me plaît énormément donc je vous montre ce que j'ai pris chez H&M ne vous inquiétez pas je ne me transforme pas en youtubeuse lifestyle mais bon j'avais quand même envie de vous montrer ces deux pièces là j'avais craqué dessus ces deux robes fleuries malheureusement je vais devoir les rapporter et prendre une taille au dessus parce que on ne pouvait pas essayer les vêtements donc forcément je m'attendais à ce qu'il y ait des couacs en fait quand je ne sais pas les vêtements forcément je ne sais pas si ça me va ou pas en l'occurrence ces deux là ne me vont pas donc c'est pas grave je vais les ramener et changer de taille mais j'adore j'adore l'été pour ça en fait j'ai un nombre incalculable de de robes fleuries dans ma garde-robe et j'adore ça donc j'étais obligée de craquer j'ai pris une petite jupe comme ça que j'aime beaucoup un haut tournesol et ça c'est un ensemble que j'ai vu sur un mannequin dans le magasin je trouvais ça magnifique c'est vous verrez peut-être pas très bien mais c'est une jupe avec le chemisier blanc ça fait un peu style écolière et tout j'aime trop et j'aurais dû prendre les escarpins avec je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas pris donc je pense que quand je vais retourner en magasin et changer ceux-là je vais prendre les escarpins qui vont bien avec cette tenue et j'ai craqué aussi chez Undies mais bon ça je ne vous montre pas puisque ce sont des sous-vêtements j'avais encore deux petites choses à vous dire la première c'est que j'ai reçu cette semaine de la part de Jeanne Pierce son dernier manuscrit que j'ai trop hâte de lire elle a écrit sur un pilote et je n'ai jamais lu de romance avec un pilote enfin si c'était Ugly Love de Colin Hoover mais c'était un pilote d'avion là c'est vraiment un pilote de course donc j'ai trop hâte de lire vous savez à quel point j'aime Jeanne Pierce je l'ai dit maintes et maintes fois sur cette chaîne sachez par ailleurs que si vous aussi vous aimez Jeanne Pierce je vous conseille d'aller suivre la maison d'édition Xing Fu puisque son prochain roman va être publié dans cette maison d'édition cet été et croyez-moi ça va envoyer du lourd puisque je l'ai déjà lu ça va être une romance entre un tatoueur et une styliste je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes et la deuxième chose c'est que j'ai été contactée dernièrement par l'attaché de presse d'une maison d'édition d'une petite maison d'édition de Niceoise pour lire et chroniquer leur dernière parution qui s'avère être une enquête policière en gros le résumé c'est un mec beau et sportif n'est-ce pas qui va vouloir rentrer dans la police et on se demande pourquoi est-ce qu'il veut absolument devenir policier et tout et en fond il y a une histoire d'amour apparemment donc c'est ce qui m'a vraiment convaincue parce qu'en soi j'aime pas vraiment lire tout ce qui est policier polar etc les enquêtes mais là comme il y a une histoire d'amour j'avoue que l'attaché de presse elle a réussi à me convaincre je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé peut-être les améliorations que je peux faire etc je suis preneuse et n'oubliez surtout pas de mettre des pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo et surtout si vous voulez que je fasse un deuxième vlog parce que je sais que tout le monde ne commente pas forcément mais au moins les pouces en l'air ça me permet vraiment de voir ceux qui ont apprécié la vidéo et ça me permettra de vous proposer sûrement le deuxième vlog la semaine prochaine en sachant que je pense qu'il y a des trucs sympas qui vont arriver j'ai pas mal de réceptions la semaine prochaine je vous l'avais dit en début de vlog j'avais commandé des livres chez mes parents qui ne sont toujours pas arrivés donc je vais les recevoir la semaine prochaine il y aura le service presse de la maison d'édition niçoise vous aurez peut-être aussi mon avis sur triangle amoureux ou pas que je n'ai toujours pas retouché et voilà en sachant aussi que ce week-end je vais avec une copine enfin je passe le week-end avec une copine on va peut-être aller faire une randonnée elle m'a dit qu'elle connaissait un coin super beau avec des cascades et tout j'ai trop trop hâte donc voilà n'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous voulez voir un deuxième vlog et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada